Je pense que tout le monde connaît le jeu Tetris. Et bien là, je vais commencer maintenant un Tetris à taille humaine de 48 heures. Donc j'ai deux journées maintenant complètes chez Eldora, notre client qui est actif dans la restauration. Je dois enchaîner plein de trucs entre deux, dont les pauses, début de journée, milieu de journée, fin de journée. J'ai pas droit à l'erreur, il faut que je gère à fond le timing. Ça va être chaud. 3, 2, 1, Tetris. 1, Tetris. On va jouer à un jeu. J'ai une question à 1 million. Est-ce que je suis à l'erreur ou est-ce que je suis à la bourre ? Je pense que la question, elle est vite répondue. Il y a ces deux mondes entre une entreprise et une marque. Une entreprise, c'est une structure qui vend des produits ou des services. Et marque, elle ne vend pas un produit ou un service, elle vend une vision, elle vend une promesse, elle vend des valeurs, elle vend des ambitions, elle vend un contexte, une équipe, de l'humain. Et on peut s'identifier à une marque. L'avantage de bosser avec Eldora, c'est qu'on y mange très bien, mais vraiment très bien. Matinée est terminée, c'était super efficace, bien productif, bien créatif. Maintenant, une pause repas bien méritée. Et ensuite, on réenchaîne pour cet après-midi. Merci à vous. Super, merci beaucoup. Pause repas terminée. Maintenant, j'enchaîne avec un petit visio de 15-20 minutes. Je suis un tout petit peu en retard, mais ça va le faire. Je vais le faire dehors. Comme ça, je profite un petit peu du beau temps là. Il fait froid, mais ça fait du bien de sortir et de prendre l'air un instant là. On va essayer de trouver des côtes assez courtes. Puis les côtes, je pense que tu as vu sur les réseaux, c'est des côtes liées au marketing, liées à la communication. Tu vois, si on fait des côtes sur le mindset d'air. Cool, well done mon gars. On se tient au courant, ok ? Ça marche alors. Allez, ciao, ciao, ciao. Bien passé, nickel. Et maintenant, ça enchaîne. Ça commence maintenant. Faut que je bouge, faut que je bouge. Donc là, on commence maintenant la phase convergence. Là, on va un petit peu commencer à épurer les réflexions pour arriver à la fin à une pointe d'iceberg juste parfaite. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Journée avec Eldora terminée. C'est vraiment, vraiment Tetris. J'enchaîne avec un call maintenant que je dois faire durant le trajet. Et après, dans 45 minutes, j'ai un téléphone avec un client potentiel. En termes de partenariat, en termes d'images de marque, en termes de partenaires stratégiques. Voilà, et du coup, on s'est dit que peut-être si on s'est fait accompagner sur certains trucs, déjà sur définir la stratégie. Tu as la moindre question, tu n'hésites pas, tu me WhatsApp, tu m'écrites, tu me téléphone. Donc, c'est un point de départ, c'est du coup, après, on regarde ce qu'on peut réussir à itérer, à trouver une solution, à avancer. À la fin de Jackpot, on n'y va pas. Ok, top. Ça te parle comme ça, toi, un peu ? Ouais, complètement. Cool. Cool prospect terminé. Super sympa. Très, 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 très bon feeling. Il faut que je lui fasse une offre. Je lui enverrai ça au plus tard, lundi matin. On va être super réactifs. Mais c'est cool et c'est un deuxième projet qu'on a potentiellement sur Paris parce que j'ai un truc à vous annoncer. Bougez pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a maintenant quelques semaines, quelques mois presque, on a été approché par une entreprise basée à Paris qui a fait, en fait, un appel d'offres pour trouver une agence qui allait les aider à bosser sur leur positionnement, sur leur marketing et leur stratégie. Et du coup, j'ai eu plein de visios avec eux. J'en ai eu, je crois, quatre en tout, trois ou quatre. Et à chaque fois, il y avait différentes questions auxquelles il fallait répondre. J'ai vu différentes personnes dans l'entreprise. Et parmi les agences qu'ils ont rencontrées, j'ai reçu hier un super mail, vraiment un super mail, qui disait qu'on a été sélectionnés. On a été l'agence sélectionnée, donc on va bosser avec eux. C'est officiel et c'est cool. Franchement, ça fait trop du bien. Je vous jure, ça a été, mais une superbe nouvelle. On a perdu en plus ce client à quasiment 100 000 francs il y a maintenant environ trois semaines. Donc là, je dois avouer que d'avoir ce nouveau projet, ce beau nouveau projet qui vient, on a gueulé hier. On s'est levé, on était méga, méga hype. Mais la journée n'est pas encore terminée. J'ai maintenant une soirée finance compta avec François dans les bureaux pour qu'on parle un peu de la suite. Et les finances, c'est clairement, ce n'est pas le cœur, c'est le poumon de l'entreprise. Le cœur, c'est la passion, c'est nous. Mais les finances, c'est clairement le poumon de l'entreprise. Et vraiment, à chaque fois que je le vois, ça m'enlève une pression, ça m'allège. Et je me sens après beaucoup plus en contrôle dans le business. C'est très important, c'est moi qui le vois, c'est moi qui le vois. Et je veux bien que les fous de ce toit m'en sont, on va se dire ok, maintenant, la pression qu'il y a... Non mec. Merci à toi. C'est bon. Quelle journée, quelle journée, quelle journée. Mais je vous jure que c'est un truc de fou. Plus je suis chargé à fond, plus je dois gérer le truc en même temps. Et plus je m'éclate quoi. Et plus je sens que je suis productif et que j'arrive vraiment à délivrer de la valeur. Et il y a un truc où je me rends compte à chaque fois que je croise des personnes qui sont positives. À quel point l'entourage qu'on a, c'est vraiment une chose qui influence toute notre vie. Mais toute, toute, toute notre vie. Et là, François, la personne qui m'aide à gérer la partie financière, administrative, pour l'agence d'air, c'est vraiment un gars en or quoi. Et à chaque fois qu'on passe une soirée ensemble pour planifier, imaginer, vraiment faire une sorte de plan, c'est ouf quoi. J'en repars avec vraiment des ailes, des ailes quoi. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut. Et s'il y a une personne dans votre entourage qui malheureusement vous tire vers le bas, c'est important, c'est très très important de penser à soi. On peut être égoïste pour ça, clairement. Pour faire gaffe, on doit aider les autres. C'est une mission que je me fixe aussi personnellement. Mais je pense que pour réussir à bien aider les autres, il faut être bien avec notre propre personne. Donc d'abord, pensez à soi. Et une fois qu'on est bien avec nous-mêmes, là on peut être bien avec les autres. Bon allez, c'est pas encore terminé. Je dois encore juste faire maintenant une heure de sport. Je vais faire que du cardio. Mais j'ai ce défi sportif que je me suis fixé, deux heures de sport chaque jour, durant les jours de semaine. Allez, faut pas trop y penser là. Juste mettre off le cerveau. Je fais ça et après je chill de ouf juste avant de dormir. Et ensuite demain, c'est reparti. C'est quoi ça ? Franchement, cette bière je l'ai méritée. Moi j'ai un petit rituel, c'est le vendredi soir à chaque fois. C'est un peu le tampon entre la semaine stressante et le week-end qui est un poil plus relaxant où je peux réussir à recharger à fond les batteries. Et à chaque fois, c'est la petite bière du vendredi soir qui fait du bien. Et là, je dois avouer que j'ai charbonné pendant deux jours là, toute la semaine. Mais surtout pendant deux jours, ça a été juste mais... Tetris quoi. Mais je suis content. J'ai survécu. J'ai tenu le coup. Et je crois que j'ai réussi à tenir cette partie Tetris. Et en fait, aujourd'hui, c'était le dernier jour que j'avais avec Eldora. Mon mandat avec eux, c'est terminé aujourd'hui. Et je dois avouer que je suis un petit peu triste. C'était vraiment une belle, belle collaboration. Je bossais avec Pierre, qui était le directeur qualité de l'entreprise. Et franchement, un gars en or, super sympa. On a vraiment matché à fond, on s'est marré. Et du coup, pour célébrer un petit peu la fin de la relation et le remercier de la confiance, je lui ai offert un pull d'air pour lui dire un peu que c'est pas qu'une agence. C'est pas du marketing qu'on fait. C'est une façon de penser, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, il est temps de déconnecter, de couper avec le boulot. Et il est temps de passer en mode week-end. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu ce week-end de faire. Moi, perso, c'est un week-end famille. Mes parents sont à la montagne là. Ils fêtent leur réunir au cercle de mariage. Et du coup, je dois m'occuper des petits. Donc mon petit frère et ma petite sœur. Du coup, c'est un week-end bien relaxant avec eux. C'est ultra important. Mais de couper, de vraiment réussir à couper. de trouver des instants où c'est pas le travail, c'est pas les ambitions, c'est pas l'accomplissement de soi, c'est pas la course. C'est juste des instants off où on savoure l'instant présent. Et ce week-end, on fait partie. Sur ce, je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode. Si vous avez kiffé cette vidéo, lâchez un petit like ou un petit commentaire. C'est tout simple. C'est tout petit. Mais ça me motive, ça me balance un max de force en pleine gueule. Et ça m'aide un peu à faire connaître la chaîne. Et je vous dis, c'est vraiment que le début. D'ici mercredi, oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une monstre différence. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada